Europe 1 Europe 1, il est 7 à moins 5, la question santé, Thomas Soto. C'est une maladie que l'on connaît tous pour le coup avec ces gros boutons qui gratouillent, qui démangent, on parle bien sûr de la varicelle. Bonjour docteur Kirzek. Bonjour Thomas. La varicelle est là et bien là, notamment dans le sud de la France. Alors d'abord c'est quoi la varicelle ? Qu'est-ce qui provoque cette poussée de boutons disgracieux ? Elle est là et assez étonnamment parce que c'est pas une maladie d'automne ou d'hiver, c'est plutôt une maladie de printemps. C'est le premier contact d'un virus qui est le virus de la varicelle zona, c'est le même virus le VZV qui est plutôt une maladie infectieuse infantile et qui va à ce premier contact provoquer une éruption vésiculaire assez caractéristique. C'est des petites vésicules remplies de liquide, c'est un peu rouge, des petits boutons, ça va commencer par la nuque et puis ça va diffuser sur tout le corps et 90% des adultes l'ont contracté quand ils étaient enfants. Est-ce que c'est contagieux ? Oui j'imagine quand c'est des petits boutons plein d'eau là. Extrêmement contagieux, c'est une maladie très contagieuse à tel point qu'il y a même des gouttés varicelles pour que les enfants puissent se contaminer entre eux, ça vient des Etats-Unis et c'est pas forcément une très bonne mode. Des gouttés varicelles où les mamans réunissent les enfants pour qu'ils se refilent la varicelle, pour qu'ils l'aient pendant l'enfance, pour éviter de l'avoir pendant l'adulte. Donc c'est une maladie très contagieuse, quelques jours avant l'apparition des boutons et jusqu'à l'apparition des croûtes qui signe un peu la guérison et la fin de la contagiosité. Comment on la soigne ? On attend que ça passe ou il y a des choses à faire ? Alors on la soigne, on ne peut pas la soigner en termes soigner la cause puisque le virus une fois qu'il est là, il est bien là. Par contre on peut éviter les conséquences, éviter notamment de se gratter. Il y a des antihistaminiques pour éviter le grattage, il y a des antiseptiques pour que les croûtes puissent sécher, que les boutons puissent sécher, surtout pas d'aspirine qui est strictement contraindiqué parce que ça provoque une aggravation des lésions avec des syndromes qui peuvent être... D'accord, pas d'aspirine en cas de varicelle ? Pas d'aspirine, pas d'anti-inflammatoire en cas de varicelle, du paracétamol pour calmer par exemple la fièvre. Et puis il faut attendre que ça passe et ça va passer tout seul au bout de 7 à 10 jours. Il faut éviter les contacts avec d'autres patients fragiles, et je pense en particulier aux femmes enceintes ou à des adultes qui n'auraient pas contracté la varicelle. Mais bref, ça va passer tout seul chez l'enfant. On entend votre inquiétude sur les adultes, pourquoi ? C'est grave quand on l'adulte la varicelle ? Oui. C'est comme les oreillons, c'est pareil ? Oui, c'est plus grave chez l'adulte. Chez l'adulte qui ont été contaminés, il peut y avoir des réactivations. À ce moment-là c'est le zona, mais un adulte qui n'a pas eu la varicelle, il y a des symptômes qui sont généralement plus prononcés, donc c'est plus long, c'est plus handicapant. Il y a un risque de pneumopathie, il y a un risque de forme grave de varicelle, donc il vaut mieux l'avoir contracté quand on est enfant. Dernière question, il n'y a pas de vaccin contre la varicelle ? Si, il y a un vaccin contre la varicelle qui n'est pas recommandé, qui n'est pas obligatoire en tout cas, et qui est une vaccination qui est plutôt réservée aux ados 12-18 ans ou chez les futures mamans, pas chez les femmes enceintes, il est contre-indiqué, mais chez les femmes en âge de procréer qui n'auraient pas eu la varicelle, ou chez les professionnels de santé. La question santé d'Europe 1 avec le docteur Kirzek, qui nous protège tous les matins à 7h moins 5. À demain Gérald. On essaye, à demain.